Musique Bonsoir à tous mes chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage toute cette passion et surtout vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Vous êtes ici au milieu de nos plantes tropicales avec une petite touche pour le 1er mai qui va arriver bientôt et nous souhaitons à tous un véritable bonheur dans vos jardins. En tous les cas, merci d'être avec nous de plus en plus nombreux. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 381 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Une émission faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs de la semaine à l'une de vos très nombreuses questions. Et c'est bien entendu avec ma petite jardinière Nicole que nous regardons tout cela, que nous les sélectionnons. Et ce soir, nous avons retenu la question de Mistigrie 8371 qui nous dit « J'ai acheté un arbre appelé faux poivrier dans une pépinière du Var. Je pense que ce nom est dû à l'odeur de ses feuilles. Mais peut-on l'utiliser comme aromate ? » Alors tout de suite, heureusement que Mistigrie nous a précisé qu'elle avait acheté cela dans le Var. Parce que le faux poivrier n'est pas un arbre que l'on peut cultiver dans toutes les régions. Et surtout, on va le rencontrer sur la côte d'Azur. Faux poivrier, c'est le nom commun de Chinus mollet, dont le nom de genre et d'espèce ont été créé par Carl von Linné, évidemment en 1753, notre fameux naturaliste suédois. Et à l'époque, il a confondu la plante avec la Lantisque, que les gens du Midi connaissent bien, Pistacia lentiscus, parce qu'il s'est inspiré du nom grec de cette plante, Chinos. Quant au nom d'espèce mollet, il vient sans doute de Moyer, qui désigne l'arbre en langue Quechua, une langue qui est largement pratiquée dans les Andes. Mais aussi, on peut y voir l'allusion à la consistance molle de l'extrémité des rameaux. Bien évidemment, ce faux poivrier a été découvert par les conquérants espagnols, et il a été introduit en Europe dès 1597. Mais en revanche, il a été cultivé dans notre pays qu'à partir de 1827 seulement. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 35 espèces dans le genre Chinus, qui sont toutes originaires d'Amérique du Sud, et qui appartiennent à la famille des Anacardiaceae, famille créée en 1818 par le botaniste écossais très célèbre Robert Brown. Et les Anacardiaceae sont bien sûr la famille de l'Anacardier, arbre qui produit la noix de cajou, Anacardium occidentalé, mais aussi de l'arbre aux perruques, que vous connaissez sans doute très bien, Cotinus cojigria, très décoratif surtout en automne, mais également du manguier, Mangifera indica, qui nous donne ses fruits succulents, tropicaux bien sûr, des pistachiers, le genre pistachia, donc vous avez Pistachia vera qui donne la pistache, mais également Pistachia terebintus, que l'on a utilisé jadis pour l'essence de pterebenthine, et enfin le Sumac de Virginie, le Rustifina, arbuste magnifique en automne et avec des rameaux d'une douceur incroyable. De son côté, Chinus mollet porte différents non-populaires, arbre à mastique du Pérou, arbre à résine du Pérou, faux poivrier, nous l'avons vu, moelle et poivre, poivre américain, poivre rose, poivre de Californie et poivre péruvien. On a fait déjà un grand tour d'une partie de l'Amérique. Parce que ce faux poivrier se rencontre à l'état sauvage dans des zones arides, voire même désertiques des Andes, principalement péruviennes, mais il va aller jusqu'au sud du Brésil. Et il s'est aussi largement naturalisé dans de très nombreuses régions au climat subtropical, tout autour du globe. Chinus mollet est un arbre de croissance rapide qui va atteindre une quinzaine de mètres de haut et s'étendre sur 10 mètres de large. Il a un port naturellement pleureur, ce qui le rend extrêmement décoratif. Son écorce est rugueuse, grisâtre, souvent tortueuse, et elle laisse écouler une sorte de gomme résineuse très aromatique. Et cette dernière était d'ailleurs utilisée au Pérou pour embaumer les rois incas décédés. Les feuilles de Chinus mollet sont persistantes, composées, peinées. Elles mesurent entre 8 et 25 cm de long sur 4 à 10 cm de large. Et elles sont constituées de 19 à 41 folioles alternes, ce qui donne à la plante un aspect très léger, vraiment esthétique. Et ces feuilles sentent franchement le poivre lorsque vous les froissez ou les écrasez. Chinus mollet est dioïque. Ces petites fleurs blanc-crème, unisexuées, sont portées par des arbres différents, donc il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Les fleurs vont s'épanouir de janvier à juillet. Elles sont réunies en panicule, assez peu spectaculaires, et ceci aux extrémités des branches. Et chez les arbres femelles, on va observer des fruits qui sont des drupes rondes de 5 à 7 mm de diamètre seulement, mais portées en grappes assez denses et qui peuvent être présentes sur l'arbre quasiment toute l'année. Ces fruits évoluent du vert au rouge violacé en passant par le rose qui est le moment optimal pour les récolter. Et les fruits de Chinus mollet sont très souvent vendus sous le nom de poivre rose. Bien que la plante n'ait strictement aucun lien avec le véritable poivre, piper nigrum, qui a lui aussi été décrit et nommé par l'inné en 1753, et qui appartient lui de son côté à la famille des piperacées créée en 1792 par un médecin et botaniste allemand du nom de Paul Dietrich, Guy Secke. Chinus mollet est peu rustique. Ces feuilles vont s'abîmer à partir de moins 3 degrés et elles vont même tomber après une gelée à moins 5 degrés et un jeune arbre ne résistera pas à un moment de gel autour de moins 8 degrés. C'est pourquoi on va voir essentiellement les faux poivriers cultivés sur la côte d'Azur et ils sont dans cette région extrêmement appréciés comme arbres d'ombrage. Nous pouvons évoquer aussi Chinus terrabitifolia qui est le faux poivrier du Brésil qu'on appelle lui aussi baie rose et parfois ou de Floride. C'est une espèce qui a été décrite et nommée en 1820 par le botaniste italien Giuseppe Raddi, un homme qui avait dirigé le muséum d'histoire naturelle de Florence. Chinus terrabitifolia est un petit arbre de 7 à 10 mètres de haut au port souple et qui pousse naturellement dans les marécages. Ces feuilles sont composées de 5 à 15 folioles lancées au lait finement dentées et marquées par une nervure centrale jaune. Et ces feuilles, lorsqu'on les froisse, dégagent une curieuse odeur de térébenthine, d'où le nom d'espèce, évidemment. En revanche, on n'utilise pas Chinus terrabitifolia pour faire l'essence de térébenthine qui, elle, est fabriquée uniquement à partir de la résine des pains maritimes. Les fleurs de Chinus terrabitifolia sont similaires à celles de Chinus mollet. En revanche, les fruits sont portés par centaines dans des grappes rouges foncées à maturité. Et on va aussi les trouver dans le commerce comme épices sous le nom des baies roses, parfois, peut-être, mélangées avec celles de Chinus mollet. C'est une plante de climat subtropical qui ne doit pas du tout être exposée au gel. C'est pourquoi on ne cultive guère en Europe. En revanche, dans de très nombreux pays tropicaux, Chinus terrabitifolia est devenu invasif et il pose de gros problèmes écologiques parce qu'il est quasiment impossible à éradiquer du fait de son comportement drajeunant. Si le climat le permet, vous allez pouvoir accueillir Chinus mollet dans votre jardin. Dans ce cas-là, plantez-le en plein soleil, dans un sol léger, sableux, de préférence un peu calcaire et surtout à l'abri des vents violents parce qu'ils ont tendance à provoquer la chute indésirable des feuilles et ceci en fin d'hiver. Chinus mollet est un arbre qui ne nécessite absolument aucun entretien. On ne le taille pas et dans nos régions, il ne sera jamais attaqué par les bio-agresseurs parce que ces feuilles odorantes ont un effet naturellement répulsif à la fois sur les insectes végétariens mais aussi sur les champignons pathogènes. Vous allez installer cet arbre en isolé et surtout dans un emplacement éloigné des constructions parce que ses racines drajeunantes sont puissantes, elles peuvent soulever des trottoirs et sachez que dans certaines villes de Californie où l'arbre avait été généreusement planté dans le courant du XIXe siècle, il est maintenant interdit et notamment à Los Angeles depuis 1930, toutes les nouvelles plantations de chinus mollet en alignement dans les rues sont interdites. Une petite chose à savoir, c'est que les graines ont une enveloppe à téguments particulièrement dure et elles vont beaucoup mieux germer après avoir traversé le système digestif d'un oiseau qui consomme les baies mais ne digère pas les graines et c'est pourquoi on voit souvent des plantules se développer sous les arbres dans la litière de feuilles qui se trouvent alentour. Dans ce cas-là, c'est simple, vous n'avez qu'à extraire ces plantules et les transplanter pour vous donner un arbre gratuit. En médecine traditionnelle, chinus mollet a été utilisé dans le traitement de diverses plaies et infections en raison des propriétés antibactériennes et antiseptiques des substances qu'il contient. On suppose même que ces feuilles possèdent des propriétés insecticides. On pourrait faire des macérations de feuilles de faux poivrier pour les utiliser dans la lutte antiparasitaire comme alternative aux produits chimiques puisque vous savez bien que l'usage de toutes les substances d'origine de synthèse a été interdit par la loi Labbé de 2019. Du fait de toutes ces propriétés, les baies du faux poivrier doivent être utilisées avec beaucoup de modération parce qu'elles contiennent aussi des substances allergènes qui pourraient irriter les muqueuses. Et je vous propose maintenant de satisfaire à la tradition et de terminer cette émission avec quelques vers que je me suis permis d'écrire tout spécialement pour vous. Venu du confin des Andes nous faire sa révérence, un grand chinus mollet laisse pleurer ses branches dont l'ombre rafraîchit le jardin de vacances. Ses béros toute l'année en gracieuse avalanche sertisse l'arbre de rubis à la saveur poivrée et que ces doux arômes jamais ne vous enivrent. Les subtils trésors du faux poivrier délivrent une secrète alchimie qui peut vous enfiévrer. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'un arbre qui malheureusement ne peut être cultivé que dans les régions les plus douces de notre pays vous aura quand même intéressé. De toute façon, vous aurez l'occasion de le rencontrer pendant vos vacances et vous en connaîtrez ainsi un petit peu plus. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Grâce à elle et bien sûr un peu à nos réponses, nous réalisons vous et nous de jour en jour une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidat du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage ST' 501